Salut les barbus aujourd'hui on est le samedi 21 mai 2016 et c'est le samedi de l'horreur et c'est le week-end des anniversaires le week-end des anniversaires puisque cet après-midi m'arrive à l'anniversaire d'une copine et demain dimanche c'est plein de copines qui viennent à son anniversaire elle est pas née le 21 mai, elle est née le 19 avril mais vu que le 19 avril ça tombe en plein milieu des vacances scolaires en général on le fête un peu plus tard donc en l'occurrence aujourd'hui presque un mois plus tard aujourd'hui on a des courses à faire pour le cadeau de sa copine pour son anniversaire, faut que je fasse des gâteaux, faut que on range etc etc et aussi aujourd'hui c'est un jour important puisque Marie va avoir son premier téléphone pourquoi l'année prochaine elle est au collège et elle sera beaucoup plus indépendante elle va partir au collège et rentrer du collège toute seule c'est important qu'elle prenne en main son téléphone et qu'elle sache quelles sont les choses qu'elle peut faire et pas faire et aujourd'hui on va parler de geek et de nerd ces deux termes que beaucoup de gens emploient à temps et à travers on va un peu les définir et je vais vous expliquer pourquoi moi je suis pas un geek, je suis un nerd pour la niños je ne suis pas un peu je ne suis pas un peu je ne suis pas un peu mais c'est bon c'est bon Musique Musique On s'emballe, donc voilà, le pain en anglais, et le pain au cou. Ça le va quand on prend du téléphone ? Ok ! Ça va pas le choix. Je sais, ça coûte combien. Un risque Game of Thrones. On va sur la housse de quoi de Star Wars, à 40 balles. Dix à l'intérieur papa, s'il te plaît. C'est pas une grosse... Non, il y en a dix à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Bon, avant de passer à la phase d'explication, il faut que je change de t-shirt. Voilà un t-shirt bien plus approprié. Pour vous expliquer la différence entre geek et nerd, on va se faire un petit schéma. ... Donc, il y a trois éléments. Tout d'abord, l'intelligence. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'obsession. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle social awkwardness ou inaptitude sociale. Donc, si on résume, un geek, c'est quelqu'un qui est intelligent et obsédé par un sujet. Il y a d'autres croisements. Par exemple, quelqu'un qui est intelligent et socialement inapte, c'est un dork. Et quelqu'un qui est socialement inapte et obsédé, c'est un dweeb. Et quelqu'un qui est intelligent, inadapté social et obsédé, c'est un nerd. Si on résume, un geek, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui est intelligent et qui est obsédé par un sujet. Le sujet peut être n'importe lequel. Ça peut être les bandes dessinées. Ça peut être le métal. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et un nerd, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un d'intelligent. Qui, lui aussi, est obsédé par plein de sujets. Et qui, lui, est aussi socialement inadapté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au contraire du geek qui va aller vers les autres, qui va leur parler, faire plein de choses avec eux, le nerd préférera rester chez lui ou avec son groupe d'amis très proches, qui connaît très bien, faire des trucs de nerd. Typiquement, jeu de rôle, ce genre de choses, c'est des trucs qui sont complètement nerds. Et moi, je suis un gros nerd. Bon, dans un certain sens, vous allez me dire, la définition du geek ou du nerd, on s'en tape. Et je dirais oui et non. Oui, d'une certaine façon. Vous pouvez vous en taper. Et non, vous n'en tapez pas. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui dit, Ah, l'autre, il a un iPhone. C'est trop un geek. Si la personne est complètement obsédée par les iPhone, on a 7, connaît toutes les spécifications des iPhone, etc. Je dirais oui. Si c'est juste parce qu'il a un iPhone, non, c'est pas un geek. C'est juste quelqu'un qui a un iPhone. Et la différence principale avec un nerd, c'est qu'un geek, il est habitué aux interactions sociales. Et surtout, il est plus ou moins à l'aise avec ça. Alors que quelqu'un comme moi, je ne suis pas du tout habitué avec les interactions sociales. Je vais vous donner un petit exemple. Ma fille va à l'école. Il y a des choses où je suis obligé d'aller. Par exemple, les fêtes, les réunions de parents, les machins, les anniversaires. Je le fais. Ça me rend super mal à l'aise. Quand je dis super mal à l'aise, je suis en dessous de la réalité. Et ça fait de moi un nerd. Et j'ai mis une dizaine d'années à l'accepter. Maintenant, je l'ai accepté. J'essaye de travailler dessus. De changer un peu mon comportement. C'est pas évident. Mais j'y travaille. Donc à partir de maintenant, utilisez les bons termes, bordel de merde. Sinon, je vais venir vous botter les fesses. Petit aparté, le week-end prochain, le samedi 28, je crois que c'est 10h à 18h, il y a un espèce de salon à Révry, salon des technologies, des trucs comme ça. Et j'y serai pendant toute la journée. Donc si vous êtes dans le coin, si vous avez envie de dire bonjour, n'hésitez pas. J'enregistrerai un épisode de la grotte. Je ne sais pas encore quoi. Mais donc si vous êtes du côté d'Evry, le 28, viendez. Voilà, c'est tout pour cet épisode du samedi. Du samedi de l'horreur slash anniversaire. Et demain, il y a une ribambelle de gamines qui vont venir envahir mon Lebensraum. A bientôt.